Bonjour et bienvenue dans le podcast KO, le podcast de l'équipe dédiée à la culture sport de combat. Ce mois-ci, un épisode entièrement dédié à la boxe, car nous recevons un invité de marque. Oui, nous recevons notre tout premier champion du monde ici à Calou, monsieur Norman Obali. Bonjour Mandon et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour et merci à vous de me recevoir. Et donc petite présentation, bref présentation, champion du monde Bantamweight WBC en 15 combats, année 2019 exceptionnelle. On reviendra là-dessus ensuite avec Jérôme et Sandro, nos deux experts, bilan de 16-0 en carrière, 12 avant la limite. Bref, un cadre. Le 7 novembre prochain, tu t'attaques à Takuma Inoue au Japon pour une deuxième défense de ceinture. Et donc avec nous, nos deux experts de l'équipe, honneur à la sagesse, honneur à Jérôme Guillaz. Bonjour Jérôme. Bonjour Guillaume, bonjour Nardine, bonjour Sandro, bonjour à tous. Et bonjour, évidemment, Alessandro Pitsus, bonjour Sandro. Bonjour à tous. Et je suis Guillaume Dussault, toujours honoré, ravi d'animer ce podcast. Donc maintenant, place au programme du jour. Donc on va d'abord s'intéresser à la carrière de Nardine Obali, puis on fera un point sur la signification des différents titres mondiaux en boxe, avant de finir sur Tyson Fury que Nardine connaît bien. Donc K.O. épisode 5, c'est parti. Donc le 6 juillet, tu as défendu ton titre pour la première fois au Kazakhstan. Tu as battu le Philippin Arthur Villanueva. Maintenant, nouveau défi, puisque tu prépares ton combat contre Takuma Inoue pour l'affronter chez lui au Japon. Donc première question, c'est comment est-ce que tu te sens après cette année en cours complètement dingue pour toi ? Je me sens très bien, en confiance. C'est sûr que c'est une grosse année pour moi, car sur une année, faire trois titres de championnat du monde, c'est énorme. Mais comme je le dis, il faut se donner à fond, car je suis dans mes années les plus belles, où je me sens le plus fort. Donc c'est des belles choses qui vont arriver. Et Takuma Inoue est un grand boxeur. C'est mon challengeur direct. Donc il faut que je défole cette ceinture pour encore honorer mon titre de championnat du monde. Et donc c'est dans un peu plus d'un mois, ta préparation ? Qu'est-ce que tu en es ? Qu'est-ce que tu prévois de faire exactement ? Donc là, je suis dans pleine préparation sportive. On a travaillé bien sur le physique, sur la technique. Maintenant, on va accéder, prochainement, je vais partir à Marbella avec MTK, où il y a un grand camp d'entraînement pour pouvoir se préparer, faire des sessions de sparring partenaire face à des boxeurs qu'ils ont le profil de Takuma Inoue. Et derrière ça encore, on va encore venir un petit peu en France pour voir un petit peu la famille, et repartir derrière mon préparation au Kazakhstan pour terminer ma préparation là-bas et enchaîner directement derrière le Japon. Et donc MTK, c'est bien évidemment l'équipe qui s'occupe de toi et de ta carrière. C'est eux aussi qui s'occupent de Tyson Fury. Jérôme, est-ce que tu peux nous parler quand même de cette ascension fulgurante de Nordine qui a été champion du monde en seulement 15 combats professionnels ? Je vais essayer de vous en parler, pas aussi bien que lui, puisqu'il est à côté, mais je vais en parler un petit peu. Donc effectivement, c'est 15 combats. Nordine est passé pro en 2014, après un deuxième échec au JO de Londres en 2012, qu'il a un petit peu perturbé, en tout cas dans sa motivation, pour continuer la boxe. Je crois que tu as fait pratiquement deux ans de break. Ton frère est revenu te chercher. C'est bien ça, oui. Et en 2014, tu passes pro. Et avec ton frère Ali, vous lancez un défi et vous vous dites, voilà, on sera champion du monde en 15 combats. C'est la première fois qu'un Français est champion du monde en 15 combats. C'est la première fois qu'un Français est champion du monde WBC aux Etats-Unis. Voilà, c'est un défi énorme qu'a relevé Nordine. Alors comment on fait pour aller aussi vite ? On affronte des boxeurs qui sont mieux classés, qui ont des meilleurs ratios, qui ont plus de combats, et on va les chercher. C'est comme ça qu'on progresse aussi vite et qu'on peut devenir champion en 15 combats en prenant des risques. C'est ce que Nordine a fait, je crois, depuis 2014. Donc 5 ans de professionnalisme, 15 combats, champion du monde, une défense de titre. Respect. Merci. Il a tout résumé. C'est la réalité. Pour pouvoir vite évoluer, il faut prendre des risques et ne pas avoir peur de l'échec. Au contraire, il faut avancer. C'est ce qui a fait que j'ai été champion du monde en 15 combats. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'en seulement 15 combats, la ceinture WBC qui est très prestigieuse aux Etats-Unis, à Las Vegas. Et pourtant, on a eu l'impression que pour toi, c'était finalement qu'une étape et pas un objectif en soi. Pour moi, c'est une étape. C'est un objectif de la WBC. Tout le monde en rêve. Et peu de personnes peuvent prétendre avoir ce titre. Mais je me suis toujours donné des objectifs dans un premier temps, c'était toujours pas du monde. C'était mon rêve. Mais une fois que j'ai acquis ce titre, la plus belle des manières, c'était aussi... Aujourd'hui, j'ai envie encore de marquer plus mon histoire. Marquer encore plus l'histoire de la boxe tricolore et tirer la boxe vers le haut. Et pour ça, je pense qu'il faut aller unifier les titres pour redorer les lettres du noble art. Et donc, il faut unifier les titres. Il y a dans ta catégorie pas mal de tueurs, franchement. Parce qu'il y a eu dernièrement les World Boxing Super Series avec une finale à venir entre Naoya Inoue, donc le grand frère de ton futur adversaire, contre Nonito Donner. Il y a aussi Louis Teneri qui est là. Toi, qu'est-ce que tu vois pour adversaire potentiel dans ces prochaines années ? Pour revenir sur Inoue Ya Inoue, on va boxer dans la même soirée. Au Japon, il va boxer aussi pour unifier les autres ceintures. Donc moi, aujourd'hui, après ce combat-là, j'ai plusieurs propositions. Je pense qu'on peut très bien se diriger vers Louis Teneri où le public américain et le public mexicain sont demandeurs et veulent ce combat. Après, il y a une autre partie qui aimerait bien que je boxe le frère Inoue car il va détenir quand même la ceinture WBA, version régulière et la version super champion car en WBA, il y a deux ceintures et le champion du monde IBF. Donc, il va pouvoir réunir trois ceintures ce qui pourrait faire un très très gros combat en boxe dans la même soirée. Donc, c'est aussi ce qui va faire monter les enchères, dire pourquoi pas Oubali a boxé le frère entre guillemets. Inoue Ya Inoue voudra venger son frère. Donc, ça peut faire une belle story. Ça peut faire une belle story. Et on peut aussi très bien aller unifier les titres avec Zolitette qui est champion du monde WBO jusqu'à preuve du contraire car il s'est blessé et aujourd'hui, il est toujours champion. Je pense qu'après ce combat-là, beaucoup de choses vont se dire et après, il faudra choisir. Et de là, je laisserai MTK s'occuper de la meilleure possibilité qui est pour moi pour aussi être reconnu à travers le monde entier. Oui, c'est en gros qu'on a l'impression qu'il va y avoir ce méga fight entre le grand frère et Nordinou Bali combattre sur la même carte. Bon, on se doute qu'il va se passer des choses en coulisses. Non, mais c'est vrai que c'est un combat qu'on aimerait beaucoup voir parce qu'effectivement, c'est un adversaire qui est très, très, très très, très, très fort et qui a déjà fait ses preuves. Donc, c'est vrai qu'on aimerait beaucoup voir ce genre de bataille un peu, surtout que pour l'instant, il n'y a personne qui a vraiment réussi à te faire mal. Même Rochie Warren, en début de combat, c'était ton combat pour le titre face à Rochie Warren, tu l'avais dit toi-même, il t'avait fait mal au début, notamment parce qu'il avait mis des gants de box beaucoup plus denses. Tu n'avais rien dit, d'ailleurs. C'était assez incroyable. Floyd Mayweather avait refusé, par exemple, face à un adversaire qu'il porte ces gants-là. Toi, tu l'as laissé mettre ces gants-là qui étaient pourtant qui faisaient très, très mal. C'est ce que tu avais dit sur les premiers coups, il t'avait fait très mal. Et pour le coup, tu as totalement maîtrisé Rochie Warren. C'est un adversaire que tu connaissais plutôt bien vu que tu l'avais battu au JO 2012 à Londres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce combat ? Parce qu'il a été très, très, très difficile à organiser. Il y a eu des reports, il y a eu un peu de déstabilisation. Oui, donc le combat, c'était un combat, comme je le disais, avant ce championnat du monde, j'étais si près et en même temps si loin. Le combat n'aurait pu aussi jamais se faire. si je n'aurais pas eu toute l'équipe de MTK pour faire en sorte que le combat se fasse bien, qu'on mette la pression pour que tout se passe. Parce qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup de reports de combats, beaucoup de dates, beaucoup de dates qui étaient confirmées mais qu'ils n'envoyaient pas de contrat. et en boxe, toi que tu n'as pas de contrat, tu n'as pas de combat. Et eux, ce qu'ils espéraient, c'est qu'un jour, on me propose une date et je dise non et ils sautent sur l'occasion pour dire, tout quoi tu fais, comme tu ne veux pas, on change d'adversaire. Et nous, on a toujours constamment, on s'est préparé, on a fait neuf mois de préparation. Il y avait un risque de surentraînement un peu, c'est ce que tu avais dit après le combat, c'était très dur à gérer ça. C'est du surentraînement, ils ont essayé de jouer avec notre mental, avec notre physique parce qu'ils s'entraînaient à avoir des moments forts pour, à la fin, ne pas boxer parce qu'il y a des moments, une semaine avant le combat, on était prêts à partir, on était, voilà, on a envie de boxer et il nous restait peut-être deux, trois semaines avant de le boxer mais on va dire, le gros du travail, il était fait, les grosses sessions de sparring, il était fait donc on était vraiment, on se trouvait vraiment bien et tout compte fait, on disait, ben non, le combat, il est reporté à telle date. Donc, on n'a pas grand-chose à dire car Richie Warren était bien entouré et puis en même temps, il avait un très, très gros promoteur et eux, ils attendaient qu'on dise non, on n'est pas prêts ou non, on nous a même fait faire une pesée pour voir si on n'était pas très loin du poids puis comme nous, on gère le poids, ça va, ils n'ont pas pu essayer aussi de nous avoir sur ça alors qu'ils nous ont fait faire une pesée et à la fin, ils n'ont jamais envoyé de contrat en pensant que j'allais peut-être être au-dessus des limites autorisées pour dire, ben, comme tu n'es pas au poids, on va changer d'adversaire. Donc, on s'est battus pour avoir cette chance et sur le ring, c'est sûr que ces gants se faisaient mal parce que c'est des gants une version spéciale qui sont autorisés qu'au Nevada, ils ne sont pas autorisés ailleurs dans le monde et ça, c'est une chose que je ne savais pas. Avant de boxer, je ne pensais pas que ces gants se faisaient aussi mal parce que j'aurais pu très bien mettre les mêmes gants que lui. Tu es autorisé à mettre les mêmes gants mais... Pourquoi tu as dit oui du coup ? Pourquoi tu l'as laissé mettre des gants qui auraient pu te faire très mal du coup ? Tout simplement parce que je ne les ai pas testés et je me suis dit c'est des Everlasts après, c'est des gants comme n'importe quel autre donc après, ce ne sont pas les gants qui vont te faire spécialement gagner un combat mais cette version spéciale, ils font très mal et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils sont autorisés qu'au Nevada parce que je pense que c'est limite dangereux pour l'athlète parce que moi avec ces gants-là, il aurait été KO deux, trois rounds après, est-ce que je me serais blessé les mains parce que comme je le frappe, je ne sais pas mais une chose est sûre c'est qu'il n'aurait pas pu terminer le combat parce que c'est des gants vraiment qui font très mal. Et avec ou sans les gants de toute façon, tu t'es imposé pour prendre la ceinture. Donc aujourd'hui, Nord-Nehmeuil, c'est le titre de champion du monde, le bilan d'un vécu mais aussi un style à part donc mélange d'efficacité, d'élégance et également d'endurance. Ici, dans le podcast K-Ou de l'équipe, on aime bien parler des styles de boxeur et donc Sandro va nous parler finalement avant que toi, tu en parles, Nord-Nehmeuil, que tu te présentes effectivement au niveau du style, que tu me présentes ce style au palais. Écoute, quand j'ai commencé à plancher sur ton style, d'habitude, je fais cette partie assez vite parce que j'arrive assez vite à voir quel style le boxeur qu'on reçoit, quel style il a et là, j'ai été un peu embêté parce que j'ai noté tellement de choses que j'ai dû faire pas mal, j'ai dû faire un bon résumé parce que t'as tellement de qualité que c'est assez impressionnant. T'es un boxeur, déjà je pense qu'on peut dire que t'es un boxeur très offensif, t'aimes prendre l'initiative, t'es un mélange d'élégance, de technique et surtout d'endurance comme l'a dit Guillaume parce que c'est assez incroyable de te voir sur plusieurs rounds de mettre toujours le même tempo. On a l'impression que t'es jamais épuisé sur un ring. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est ton sens tactique. C'est à la fois, et tu le dis souvent d'ailleurs dans toutes les interviews que t'accordes, que toi, le plus important pour toi, c'est la gestion de la distance. Pas être trop près, pas être trop loin non plus. Et il y a une autre chose que j'ai remarqué, j'ai regardé la plupart de tes combats, c'est ce jeu de feintes que tu as face à tes adversaires. C'est plus que des feintes pour attaquer, c'est des feintes au début pour jauger ton adversaire, pour tester ses réflexes. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'après cette série de feintes, t'en vois jamais les mêmes feintes d'ailleurs, après cette série de feintes, tu t'adaptes au style de ton adversaire, tu vois ses faiblesses et tu le piques directement dès qu'il montre un point faible. Et ça, c'est quelque chose que je trouve remarquable. Quelque chose à ajouter, Nordine, après cette présentation ? Sur tout ce qui a été dit, je suis d'accord. C'est ce qui fait ma force, comme je le dis toujours. Je suis un boxeur, mais en même temps, je suis un peu comme les joueurs d'échecs. On donne un coup, mais on anticipe. Donc on voit déjà sur deux, trois coups derrière. Et ce qui fait ma force aujourd'hui, moi, c'est que je m'adapte. C'est ce qui est la plus grosse force d'un champion. et les plus grands champions, c'est des boxeurs qui savent très bien s'adapter. Et j'ai une grosse force, c'est que je peux très bien boxer de manière offensive comme de manière défensive. Comme contre Rochie Warren, par exemple. Donc je sais très bien boxer, je peux faire un combat et le gagner même en voie de la limite en défendant. Ça m'est déjà arrivé. Comme boxer et mettre la pression, mais tout en mettant la pression, mais sans pour autant avancer, sans réfléchir. et c'est une pression intelligente. C'est ce qui va faire que je vais gagner le combat. Parce que le but, ce n'est pas d'avancer pour avancer et prendre des coups, mais c'est d'avancer et d'être élégant dans tout ce que je fais. Donc quand j'attaque ou quand je défends, je prends du plaisir et j'aime aussi le public quand ils aiment me voir boxer, c'est aussi de prendre du plaisir parce qu'on retrouve que c'est un sport et le but, ce n'est pas de montrer que ce soit de la bagarre. Donc on leur montre que sur le ring, on a besoin d'être réfléchi, d'être malin et comme je dis, sur le ring, c'est le plus malin qui gagne et jamais le plus fort physiquement. Mais c'est pour ça, le fait d'avoir une bonne tactique, c'est déjà une preuve d'intelligence et ça va de la retranscrire. C'est ce qui permet aussi de montrer que le boxer est haut niveau et c'est là qu'on retrouve les grands champions. Donc sur tout ce que tu as dit, moi je me retrouve et c'est ce qui fait aussi ma force. Juste un petit mot sur le style de Nordine. Je crois que c'est aussi un coup d'œil phénoménal. Il a un très bon coup d'œil, il voit les choses très vite, il anticipe comme il a dit. C'est quelqu'un qui met beaucoup de pression sur ses adversaires, il marche vraiment sur eux, il impose son tempo et quand son adversaire récupère, lui il en profite aussi pour récupérer si besoin et ça je trouve très malin, c'est toujours fait dans le bon timing et puis il frappe super fort. Ah oui, il frappe très fort. On l'a pas dit mais voilà, ça part, ça fait mal quoi, ça fait très très mal et je pense que c'est une composante importante de son style et il est prêt aussi parce qu'un boxeur sait savoir prendre des coups, il est prêt à prendre quelques coups pour en donner plus et ce qui m'impressionne aussi c'est que quand il prend des coups, il bouge pas quoi. C'est assez impressionnant. tu donnes jamais de signes de faiblesse à l'adversaire, c'est assez, même des contrôles chez Warren sur les premiers rounds où il te place une ou deux droites assez puissantes, tu montres absolument rien. Ça c'est la détermination et l'entraînement et on est vraiment dans, on est focus, on est focus sur le travail qu'on doit faire et ne jamais montrer de signes de faiblesse. Après en même temps, c'est les coups aussi qui m'ont été donnés, ce n'est pas des coups qui m'ont fait spécialement très mal. Donc tu vois ça, quand toi tu combats comme finalement un joueur d'échec, pas comme une bagarre à la boxe, mais pourtant tu as un énorme ratio de KO avec 75% de KO en carrière, 12 victoires par finish. Est-ce que ça, tu travailles véritablement ça à l'entraînement ou au contraire, c'est comme l'a dit Jérôme, le fait que tu cognes fort ? Non, non, il y a un travail qui est fait, donc on ne peut pas gagner des combats avant la limite, ce qui fait que c'est bien d'être puissant, mais après il y a aussi l'efficacité et la précision. Parce que beaucoup de boxeurs frappent très lourdes, mais en même temps ils sont très inefficaces, ce qui fait que les trois quarts de leur coup ne sont pas efficaces. Et chez les Oubali, on voit vraiment que la boxe c'est une affaire de famille, j'ai même lu dans un papier de RFI que ton père avait été champion d'Afrique, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Donc c'est une histoire de famille, mon papa il a été champion d'Afrique, père à son âme, et après mes grands frères aussi ont tous fait de la boxe, ils ont commencé par le pied-point et après Ali a fait de la boxe anglaise pour améliorer son pied-point et c'est ce qui a fait que moi, je me suis dirigé vers la boxe anglaise car à cette époque, on n'acceptait pas encore les jeunes. Donc je me suis mis dans la boxe et j'ai pris le goût et aujourd'hui, me voilà champion. Et toujours invaincu, Sandro ? C'est vrai qu'en préparant l'émission avec Jérôme, on s'est dit que ton histoire, ça pourrait être un film, ça serait une histoire incroyable, ça pourrait faire un très bon film. T'es le treizième d'une fratrie de 18 enfants et dans ta famille, il n'y a que des boxeurs. Vous êtes dix boxeurs, vous avez tous fait de la boxe et ça a commencé avec ton grand frère, Moussa, qui est aujourd'hui ingénieur en informatique, qui bosse dans une grande banque, qui t'a initié, toi et tes petits frères et tes grands frères aussi, à la boxe taille parce que c'est ça qu'il faisait, il faisait de la boxe taille et il avait commencé à faire de la boxe taille et vous avez tous suivi ce chemin, boxe taille, boxe. Et je pense que pour mieux te connaître, il faut évidemment parler de ton papa qui est malheureusement décédé en 2000. C'était un énorme passionné de boxe, comme l'a dit Guillaume, champion d'Afrique et il vous a donné ce goût de la boxe, ton père Azouz, qui avait quitté le Maroc dans les années 60 pour trouver, pour venir en France, pour trouver une meilleure condition de vie en France et donc il était, il travaillait comme mécanicien dans un garage Renault le jour et il travaillait à la mine le soir. C'est bien ça. Il cumulait aussi un troisième boulot l'été, il était chauffeur de car. C'est bien ça. Et donc, moi ce que je voulais te demander, c'est pas est-ce que ton père est un modèle parce que la réponse est évidemment oui, mais c'est plutôt est-ce que c'est ce sens du sacrifice venant de ton père, est-ce que c'est ça qui te dicte chaque jour ta manière de combattre aussi dans ta vie d'homme, est-ce que c'est ça qui dicte ta vie ? Ben oui, c'est une réalité car même l'inventeur qui m'est arrivé avant le championnat du monde, les repas, même avant ça, même avant d'arriver à cette chance mondiale, ce qui m'a toujours fait tenir, c'est aussi les, comment dire, les valeurs qui m'ont été inculquées par le papa, lui-même, ce qu'il a fait pour nous, comme je dis, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est énorme, mais c'est pas le dixième de ce que lui a pu faire pour nous parce qu'il a sacrifié, sacrifié pour nous aussi, nous donner de meilleures opportunités, on a eu la chance grâce à ses efforts et à ses sacrifices, on a pu aussi faire un sport qu'on aime, aussi des études qu'on aime, donc aujourd'hui, oui, ce qu'il a fait pour nous, aujourd'hui, moi, ça me dicte de ce que je dois faire et on se plaint toujours mais quand on voit ça, on ne peut pas se plaindre et on peut juste se dire on se donne les moyens et surtout, on va au bout de nos rêves. Donc, au-delà de ton père, il y a aussi Ali qui est ton frère, mentor et coach et qu'est-ce qu'il représente exactement pour toi parce qu'il a joué un rôle important dans ta carrière, il t'a empêché de quitter la boxe et aujourd'hui, il est toujours avec toi, on a l'impression que c'est toujours lui qui te pousse finalement et qui t'accompagne. Ali, comme je l'ai dit, c'est lui qui m'a mis au tout départ à la boxe anglaise parce que lui, il faisait de la boxe taille et avant ça, il était très passionné de pieds-points, moi aussi, car mon premier amour dans le sport, c'était le pieds-points. C'est vraiment un sport que j'aime mais ce qui a fait qu'il a basculé vraiment dans la boxe anglaise c'est avec l'histoire Bougara, le pauvre, il est décédé sur un ring, il n'était pas, il avait payé une licence alors qu'il n'était même pas licencié. Mon frère avait dû faire avec ses amis et faire rapatrier le corps, il avait fait une caisse pour que chacun puisse mettre un peu d'argent pour faire rapatrier le corps en France et moi, à cette époque-là, je me souviens, j'avais 8 ans et mon frère me dit la boxe thai ce n'est pas pour toi, il n'y a pas d'avenir et tu verras la boxe anglaise, tu me remercieras plus tard. Et moi, je n'avais qu'une envie, c'était de faire de la boxe, de pieds-points ou de la boxe, c'était pareil. Après, j'ai pris goût, donc aujourd'hui, c'est lui qui m'a mis aussi dans ce sport et qui m'a donné cette envie car mon premier combat en boxe éducative, il était aussi dans mon coin, dans mon ring et puis il a toujours été là car moi-même quand j'étais petit, je l'ai suivi dans tous ces combats, même en boxe anglaise. Souvent, il y a des mois, je ne partais pas à l'école pour aller assister à ces combats. On habitait dans le Nord-Pas-de-Calais, souvent de boxe à Paris, donc on venait la veille, donc je devais rater le vendredi l'école. Et voilà, donc après, c'est une grande histoire parce que je l'ai toujours soutenu et aujourd'hui, c'est lui qui me soutient. Puis, qu'on n'est pas ces professionnels quand j'avais arrêté, je ne me voyais pas passer pour personne d'autre alors que lui-même, au départ, il était même pour entraîneur parce qu'au départ, Ali n'était pas spécialement intéressé pour devenir entraîneur. Mais il l'a fait par rapport à moi. On disait, ah ouais, Nordine, je vais me mettre dans ce milieu mais aussi, c'est pour aussi pour qu'on aille au bout et que tu n'aies rien à regretter, tout simplement. Et donc aujourd'hui, tu restes avec lui toujours dans cet environnement familial. Tu as beau être champion du monde, pourtant, et extrêmement ambitieux puisque tu veux unifier les ceintures. Tu restes extrêmement humble et ça, est-ce que toi, tu l'expliques par justement ton enfance ? Ben oui, bien évidemment. Quand on voit d'où on vient et surtout les valeurs qui nous ont été inculquées, pour moi, on reste tous des êtres humains. C'est vrai, il y a un statut, je suis champion du monde et je le ressens et je le vois par rapport aux personnalités que je rencontre mais après, au-delà de ça, je reste le même avec tout le monde car, comme je le dis, il y a un proverbe qui dit aussi où que tu sois aujourd'hui, aussi bas demain que tu peux être et après, dans la vie, il ne faut plus se relativiser, partager son bonheur et pas faire... parce que le fait que je sois champion du monde prendre la grosse tête et manquer de respect à certaines personnes, pour moi, je pense qu'on est tous dans ce bas-monde mais en même temps, on se bat tous pour s'en sortir. On a tous la même mission. Donc après, on n'est pas là pour se tirer les mains sur les autres ou dénigrer telle personne ou telle personne. Donc moi, aujourd'hui, j'ai un statut et j'ai envie de montrer aussi à ces jeunes qui sont aussi du bout de culture, de montrer que tout est possible. Si on se bat fort, tôt ou tard, on y arrivera. Mais le plus dur, c'est de ne pas abandonner mais surtout se donner les moyens et rester aussi correct, droit car le fait d'être correct et assidu dans ce qu'on fait, on y arrive toujours. Peut-être pas quand on veut mais arrivé à un moment, on y arrive. Est-ce que pour toi, ton humilité, qui est une qualité, je le rappelle, par rapport à ce qu'on voit dans la boxe et dans les sports de combat aujourd'hui, a pu te desservir au cours de ta carrière ? Peut-être, ça peut me desservir car aujourd'hui, on aime bien aussi tout ce qui est bling-bling, ceci, cela. Quand ça fait du bruit. Voilà, mais bon, après moi, personnellement, ceux qui aiment se donner une apparence, je ne les critique pas, je les respecte après, à partir du moment qu'ils me respectent. Mais après, au-delà de ça, moi, je ne suis pas dans ce parallèle. On va dire, on est dans un monde qui est réel. Après, tout ce qui est bling-bling et tout ça, pour moi, c'est que de la poudre aux yeux. Et personnellement, ce n'est pas une image qu'on devrait donner à nos jeunes d'aujourd'hui parce que tout le monde n'aura pas la chance et tout le monde n'aura pas les capacités de pouvoir faire ce que la personne en question s'amuse à faire du bling-bling. Donc, plus la remettre terre à terre sur leur objectif et se donner les moyens de leur ambition. Aujourd'hui, malgré ton statut de champion du monde, d'invaincu, tu restes pourtant relativement méconnu en France, hors cercle des affincionados de la boxe et tu fais donc ta carrière à l'étranger. Pour toi, est-ce que la France est un pays de boxe ? La France, par le passé, elle l'a été parce que la boxe a été très valorisante, très médiatisée. Aujourd'hui, la boxe commence à revenir. Elle commence à avoir... Déjà, les combats passent à la télé et à un moment, il n'y avait plus de boxe à la télé. Donc, on va dire que c'est un combat de la fédération des promoteurs qui doit faire en sorte de redorer les nets de noblesse pour nos jeunes parce que la boxe, elle a tellement à apprendre et à donner à nos jeunes comme l'humilité, le savoir vivre ensemble. C'est beaucoup de valeurs qui sont aussi dans le sport. Moi, ça m'a permis aussi de m'en sortir, de ne pas dériver. Le fait d'être dans un sport, d'avoir un objectif, on n'est pas là à traîner les rues parce que tu ne sais pas quoi faire. Le fait d'être dans un sport, tu as des éducateurs qui te donnent des valeurs, ils te montrent un peu le droit chemin et ça te permet aussi de te construire parce que se construire chez soi, on ne se construit pas. On se construit quand on s'extériorise et surtout quand on se sociabilise. Faire de la boxe pour devenir un champion de la vie comme tu aimes dire régulièrement. Superbe intervention, Gérôme. On observe une renaissance de la boxe dans les médias. Pourtant, on sait tous qu'aujourd'hui, ton premier combat pour la ceinture, t'avait coûté de l'argent. Gérôme, comment tu expliques finalement que malgré cette renaissance de la boxe, ça peut être compliqué pour un boxeur comme Nordin Obani ? Déjà parce que son promoteur n'est pas français, c'est yalandais, c'est MTK, le même que Fury. Il y a un déficit de notoriété qu'à Nordin, que j'ai du mal moi à m'expliquer, mais c'est peut-être aussi les choix passés de promotion qu'il a pu faire. C'est peut-être aussi une volonté de sa part et encore une fois une forme d'humilité où il n'est pas bling bling, il ne va pas forcément chercher la lumière. Et voilà, c'est pour moi les raisons principales. Ensuite, c'est la catégorie de poids, poids coque, c'est pas ce qu'il y a de plus populaire, c'est des petits gabarits. On va plutôt chercher effectivement chez les lourds pour avoir une vitrine. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais il n'y a pas de médaille au GIO. Et c'est quand même en France, ça compte beaucoup pour l'exposition médiatique. On l'a vu avec Brian Muslum, on l'a vu avec Tony Yoka, avec les médaillés de Rio. Six médailles sur dix possibles quand même. Donc voilà, moi je l'expliquerai comme ça, mais sans doute que Nordin pourra mieux l'expliquer avec ses raisons et son ressenti. Moi, mon ressenti aujourd'hui, on va dire, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas la chance d'offrir au public de pouvoir défendre le titre en France. Après, aujourd'hui, on est très, on est capable avec MTK d'organiser cette réunion en France à partir du moment qu'on a une volonté et le financement pour pouvoir faire en sorte d'offrir au public français car défendre une signature mondiale WBC en France. Je ne sais même plus en quelle date ça a été fait car très peu de personnes l'ont eu et dans ma catégorie, personne ne l'a eu. Après, souvent, on est attiré par les lourds mais dans ma catégorie, aujourd'hui, on est dans une ère qui est très intéressante et qui dynamise la catégorie et beaucoup en parle car on est pas mal de boxeurs dans la catégorie à avoir un gros, gros ratio de KO comme le dernier boxeur que j'ai boxé à Villanueva avec plus des trois quarts de ses combats à avoir la limite. C'est vrai que par le passé, dans les petites catégories, on n'est pas beaucoup de ratio de KO mais là, on a la chance d'avoir des boxeurs avec un gros ratio de KO et comme je le dis, dans notre catégorie, ce qui est intéressant de voir, c'est la beauté de la boxe. Il y a la vitesse, il y a la technique, et aujourd'hui, il y a la puissance, c'est ce qui manquait auparavant. Mais aujourd'hui, le ratio de KO, la puissance, elle y est. T'as l'impression d'avoir été un peu oublié par les médias français ou pas du tout ? C'est quelque chose qui te... Par rapport à d'autres boxeurs ? Pour moi, oui. Oublié, on a été oublié. Malheureusement, après, c'est dommage parce qu'on a été faire ce que personne n'a fait aux Etats-Unis. Donc, la valorisation du travail aurait dû être à la hauteur de ce qu'on a fait. et surtout aussi pour montrer aussi à tous ces jeunes pour que le message soit vraiment retransmis à tous ces jeunes car beaucoup de personnes ne savent pas ce qui s'est passé, ce qu'on a été chercher. Et aussi, ça leur permettrait aussi, comme je leur dis, d'avoir aussi un autre oeil sur leur propre vie et se dire, tu sais, tout comme fait, quand je dis moi de où je suis parti, je me retrouve à Las Vegas, je pars d'une petite ville qui s'appelle Drocourt, je me retrouve à Las Vegas où c'est Strassé Payet et personne n'aurait pu prédire par le passé que j'aurais pu avoir ce parcours. Beaucoup de personnes pensaient que la famille Ubali n'allait pas très bien réussir sa vie et puis tout compte fait, regardez, sur les 18, on a représenté notre propre pays à plusieurs reprises et on a été champion du monde. Mes frères et sœurs, que ce soit moi ou mes frères et sœurs, on a été tous diplômés alors qu'au départ, on n'est pas spécialement dans des bonnes conditions en disant, ouais, toi, tu seras diplômé, tu seras ingénieur. Puis nos parents nous ont fait, ce n'était pas pour faire pour faire parce qu'ils aimaient les enfants. Après, moi, je leur tire un grand chapeau. Aujourd'hui, moi, j'ai un enfant et je me dis, avoir des enfants, c'est plus dur que la boxe, c'est plus dur que de travailler, c'est plus dur que tout. Avoir des 18 enfants, c'est énorme. Moi, je leur tire mon chapeau et aujourd'hui, ma mère, je lui dis, je ne sais pas comment tu as fait pour en avoir fait autant et surtout en avoir fait mais toujours avec le même amour et toujours avec cette envie de voir ses enfants réussir, de leur donner les moyens de réussir et toujours prendre le temps pour ses enfants. Et moi, aujourd'hui, je me dis, moi, j'en ai un, je me dis, c'est du boulot donc 18 et surtout qu'on n'était pas facile donc je me dis, moi, je leur tire un grand chapeau. Et donc aujourd'hui, tu es connu, reconnu, respecté par l'ételier de la boxe mondiale, tu combats aux Etats-Unis, au Kazakhstan, au Japon et pourtant, on se pose la question, est-ce qu'un combat en France te fait toujours rêver et si oui, si ça te fait toujours rêver, qu'est-ce qu'il faudrait pour te ramener en France ? Aujourd'hui, bien au contraire, si je pourrais boxer en France, ça serait d'une part une reconnaissance envers mon public parce que j'ai mon public qui me suit, qui me soutient et comme je le dis, on est ensemble parce qu'on est une famille. À travers moi, ils trouvent du bonheur, du plaisir et pour certaines personnes qui viennent à mon rencontre et qu'ils ont la chance et que j'ai la chance de discuter avec eux, comme je dis, le bonheur, il doit être transmis et partagé. Sinon, être champion sans fan et sans notoriété, ça ne sert à rien. après, malheureusement, c'est vrai que je suis plus reconnu et connu à l'étranger que dans mon propre pays et comme je dis, on s'est battu pour être champion et on va se battre aussi pour être en France et pourquoi pas organiser en France et offrir à mon public car je sais que le public est demandeur et j'aimerais qu'on puisse faire cette ceinture ici en France et j'espère qu'on va travailler dans ce sens pour leur offrir cette opportunité. Et toi, qui a eu une ascension fulgurante hors de France, est-ce qu'aux milliers, sinon millions de boxeurs français qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais leur donner finalement la recette pour devenir champion du monde lorsqu'on est français ? Surtout qu'on est français déjà, on ne part pas du même piédestal que les autres boxeurs étrangers malheureusement. Donc, c'est très dur. Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi en fait ? Tout simplement parce qu'on n'est pas soutenu. Vous avez bien vu. Donc, si tu n'es pas soutenu, tu n'as pas d'intérêt pour les promoteurs ou même pour un boxeur qui veut faire entre guillemets beaucoup d'argent, il va te boxer, tu es dangereux mais financièrement il ne va pas gagner grand-chose. On boxe un boxeur moins fort que toi mais avec beaucoup plus de soutien autour, il fera beaucoup plus d'argent. Donc, personnellement, le boxeur ne va pas te boxer. Pourquoi il va te boxer ? En moins que toi, tu arrives d'aller à l'étranger et tu dis, il faut qu'il t'accepte de te boxer, de te faire venir. Et quand il te faut venir, il ne te faut pas venir spécialement dans les bonnes conditions. Il te faut venir pour devoir perdre et pas pour devoir gagner. Donc, nous aujourd'hui, on part en France avec un handicap. Quand tu es boxeur français, tu es peut-être un très grand champion. Si tu n'es pas autour et c'est même pas la peine. Je prends juste un exemple qui est mon gros frère Ali. Il aurait dû être champion du monde pour moi. Il y avait les qualités, les capacités, très beau palmarès, il y avait aussi un très gros raccourci de KO. Mais il n'a jamais eu sa chance. Sa chance, il ne l'a jamais eu. Donc, pourquoi ? Parce que trop dangereux n'est pas assez soutenu. Ton frère qui a été champion de France des super plumes en 2002. Oui, il a été champion de France. Après, il perd vraiment sur un rien du tout pour le champion d'Europe. C'était compliqué et juste derrière ça, il va faire au Panama un titre intercontinental où le combat, c'est un combat qu'il doit gagner mais comme tu n'es pas dans ton pays et le combat, c'était un combat quand même serré qu'il doit gagner. S'il était protégé, c'est juste dire que les choses se font correctement. tu gagnes, tu gagnes, tu as perdu, tu as perdu. Ce n'est pas protégé ou disant on va l'aider. Et malheureusement, quand tu as des infrastructures autour qui sont tellement puissantes, c'est compliqué. Et donc, il y a cette partie sur le ring et également gestion de carrière qui est vraiment indissociable pour tous les boxeurs et pour toi aujourd'hui, qui, finalement, il va falloir se mouiller un petit peu dans l'honneur, qui de Goulamérian, Yoka ou Sisoko est le mieux placé pour timité ? Dans le temps. Dans le temps, Goulamérian, rapidement, il peut avoir sa chance et même dans sa catégorie, les portes s'ouvrent parce qu'il y a aussi qu'il monte de catégorie. Donc, je pense qu'il y a vraiment la qualité pour devenir champion du monde. Et après, derrière ça, je pense que Soliman est très bien parti pour aller chercher une belle ceinture, même voir plus. Alors maintenant, on va passer sur la boxe mondiale. Finalement, est-ce qu'être champion du monde veut encore dire quelque chose parce qu'on sait qu'il y a une multitude de champions dans toutes les catégories ? Jérôme, notre expert, est-ce que tu peux faire le point sur les différentes fédérations parce que c'est surtout ça la question aujourd'hui ? Alors, il y a quatre principales fédérations. WBA, qui est la plus ancienne créée dans les années 20 aux Etats-Unis. La WBC, créée dans les années 60. L'IBF, ensuite, années 80, et la dernière en date, la WBO. Donc la WBA, la fédération, l'organisation historique. La WBC, née plus tard, a révolutionné la boxe. Aujourd'hui, c'est celle qui a le plus de préjudice pour plusieurs raisons. Elle a imposé les combats en 12 rounds, avant c'était 15. Elle a imposé les quatre cordes autour du ring, avant c'était 3, 2, voire 1, voire pas du tout. Les contrôles, anti-dopage, les peser avant le combat, plusieurs jours avant, 24 heures avant, etc. La WBC a vraiment apporté, a révolutionné la boxe, dans pas mal de domaines. Elle est devenue ensuite la principale organisation. Ensuite, IBF, créée un peu plus tard, qui a pris du poids parce qu'elle a eu l'intelligence de reconnaître les autres champions, en fait, des autres catégories, WBA, WBC. Et la dernière en date, WBO, qui avait pris le chemin inverse de l'IBF, et qui refusait de reconnaître les autres champions pour créer ses propres champions. Et elle a quand même sorti Riddick Bowe et Michael Mourer, les premiers champions du monde gaucher des poids lourds. Très, très court. Ensuite, il y a eu plein de magouilles de différentes... Enfin, ça reste la boxe, ça reste un milieu un peu particulier qui a un héritage aussi de la première moitié du XXe siècle avec les affaires et des gens pas toujours bien intentionnés qui gravitent autour. Et donc toi, Nordine, on le rappelle, t'es champion du monde WBC. Est-ce que pour toi, tous les titres mondiaux signifient quelque chose aujourd'hui ? Pour moi, tous les titres signifient quelque chose car je sais que c'est très compliqué d'être champion du monde et d'avoir sa chance mondiale. Mais après, c'est sûr que la WBC, c'est la plus prestigieuse, la plus reconnue. Et comme je dis, moi, je voulais être champion du monde mais la WBC, on en rêvait mais c'était limite... Comme je dis, quand t'es français, c'est compliqué et j'ai eu la chance pour mon premier combat de pouvoir challenger pour un titre WBC. Donc pour moi, la plus prestigieuse c'est la WBC mais après, les autres ceintures, il faut savoir reconnaître que ça reste des ceintures mondiales en étant champion du monde. C'est pas... Parce qu'il y a des champions du monde intérim et tout ça, ça, ça ne veut rien dire. Il faut rester vraiment sur les champions. Pourtant, on a l'impression, Sandro, qu'aujourd'hui, certes, s'il y a toujours ce prestige, un certain prestige de la ceinture, on a besoin d'unifier les titres pour être une star de la boxe. Oui, c'est vrai que c'est toujours mieux parce que ça fait de vous un peu le big boss quand vous avez toutes les ceintures mais on peut exister sans unifier les ceintures. Je pense à Lomachenko, par exemple, qui est une star internationale de la boxe. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que ça fait aussi beaucoup sur le style. Il y a aussi la médiatisation. Je pense que c'est très important comme Nordine l'a dit quand tu es super médiatisé. Enfin, je veux dire, Lomachenko, on en entend parler tout le temps. Il y a des articles partout. C'est quelqu'un qui est très suivi. Je n'ai pas parlé non plus de Dante Wilder qui n'a qu'une ceinture. Et pourtant, c'est une super star aussi. Après, c'est un lourd. Donc forcément, on sait que les lourds, c'est particulier. C'est le poids mythique. C'est une catégorie qui intéresse tout le monde. Mais je pense que oui, unifier les ceintures, surtout dans les catégories de poids comme la tienne, Nordine, les petits poids qui sont un peu... On dit souvent... Enfin, je ne vais pas te l'apprendre. On dit que vous êtes un peu les laissés pour compte. Ce n'est pas forcément vrai. Mais il y a une part de vérité parce que quand tu n'unifies pas les ceintures, finalement, tu n'es pas vraiment le big boss dans ces catégories-là. Donc, c'est difficile d'exister. Regarde la preuve, Nordine, il est champion WBC. C'est quelque chose d'incroyable. Jérôme l'a dit. En 15 combats, je ne sais pas si on se rend compte, en 15 combats, c'est un exploit incroyable. Et pourtant, tu vois, en France, il n'est pas prophète dans son pays. C'est quand même hallucinant. Alors que peut-être que que les mentalités vont changer. Mais tu peux quand même être une star sans unifier les ceintures. Il faut aussi avoir ce soutien populaire et être extrêmement bien entouré en boxe parce qu'on voit vraiment que c'est un sport business pour toi qui allait toujours à la conquête finalement des adversaires qu'on disait toujours plus durs. Est-ce que c'est indispensable d'avoir un très bon promoteur pour justement avoir des ambitions mondiales ? Obligatoirement. Si on veut vraiment être champion et avoir les meilleures opportunités, on a oublié de bien s'entourer. Sinon, on fera du surplace et comme on dit une carrière c'est pas à vie et l'espoir de combat c'est... On sait pas quand ça peut s'arrêter ça peut durer comme tu te blesses ou t'es plus performant ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc on va dire qu'il faut battre le fer quand il est chaud et pour ça il faut être bien entouré au bon moment. Donc il faut être très bien entouré en boxe et il y a Zufa Boxing donc l'organisation la maison mère finalement de l'UFC qui prévoit d'aller en boxe où l'UFC c'est un petit peu différent de la boxe parce qu'il y a les classements mais on va dire que le sportif prime. Jérôme, est-ce que tu peux nous parler de ce projet-là qui a l'air un petit peu fou dont ce serait finalement une seule organisation pour la boxe ? qui serait effectivement basée sur le fonctionnement de l'UFC. En boxe aujourd'hui on a 17 catégories de poids dans les différentes organisations on a des titres champions intercontinentals champions silver diamond international enfin voilà il y a une multiplication des titres des ceintures au sein d'une même organisation je pense à la WBC qui multiplie les différents titres à l'UFC le système de l'UFC qui est la première organisation mondiale de MMA il y a un seul titre il y a 8 catégories et pas 17 il y a 8 catégories de poids un seul titre par catégorie il peut y avoir un titre intérimaire quand il y a des blessures alors déjà on commence déjà à quitter la simplicité mais bon l'idée c'est ça des catégories resserrées et un seul champion Zoufa Boxing a envie de se mettre dans la boxe parce qu'ils ont eu quand même une expérience relativement réussie avec le combat McGregor-Méweather c'est quand même l'UFC qui l'a organisé en tout cas le promoteur c'était l'UFC donc pourquoi pas pourquoi pas effectivement simplifier le fonctionnement de la boxe des organisations avec un modèle un peu calqué sur celui de l'UFC un des gros soucis c'est quand même le Ali Act qui protège les boxeurs des organisations des promoteurs à l'UFC on est sous les combattants sous son contrat d'exclusivité on ne peut pas pousser ailleurs donc s'il y a une autre catégorie on ne peut pas changer on ne peut pas aller combattre en Bellator donc je ne sais pas compliqué il faudrait que l'UFC change quand même son ADN sur la gestion des combattants mais effectivement je pense que la boxe aurait tout à gagner à ce que ça soit plus lisible plus simple et qu'on n'ait peut-être pas autant de catégories c'est compliqué aujourd'hui de briser les catégories mais en tout cas un seul champion bien l'identifier par catégorie ça serait bien et donc l'entrée de Zufab Boxing c'est pour octobre toi Nordine est-ce que tu penses qu'un système avec une seule organisation serait on va dire une solution à la boxe moderne ? moi le problème ce n'est pas le problème d'avoir les 4 ceintures parce que les 4 ceintures on les a toujours eu c'est 4 ceintures prestigieuses mais c'est surtout les titres intérimaires qui ne servent à rien qu'ils appellent ils devraient champion intercontinental oui c'est un champion intercontinental mais pas champion du monde parce que souvent il y a des moments on fait des appellations aux championnats du monde mais ce qui ne veut rien dire comme la WBC elle fait champion silver elle ne fait pas champion du monde silver c'est un peu exemple comme pour la WBC ils font champion du monde intérim non on va dire champion champion intérim c'est ce qui permet aussi aux boxeurs de prendre de l'expérience et de se classer pour aller avoir sa chance face au challenger direct même pour moi il devrait avoir 4 ceintures mondiales et tous les autres ceintures il ne faut pas leur donner appel à ce championnat du monde on dit championnat silver si on veut championnat intercontinental mais pas de championnat du monde voilà ce sera le mot de la fin emporté dans notre élan on a oublié passionné par Nardine on a oublié de parler de Tyson Fury ce sera pour une prochaine fois donc c'est déjà la fin de ce cinquième épisode de KO messieurs non on revient le mois prochain merci infiniment Nardine de passer nous voir tout simplement merci à vous merci Nardine au revoir merci Sandro merci Jérôme le podcast est disponible sur le site l'équipe google podcast apple podcast et toutes les plateformes habituelles à la prochaine et toutes les plateformes ous-titrage Société Radio-Canada